C'est-à-dire que nous, on souhaite changer de logique. On a une logique de loi qui sont faites par des médecins pour des médecins et où on est dans une médicalisation de la mort. Nous, on souhaite qu'il y ait une loi qui place tout simplement la volonté de celle ou celui qui est en fin de vie au centre des décisions. Christine Malèvre. En juillet 1998, cette infirmière a avoué une trentaine de meurtres commis sur des patients en fin de vie. Pour la justice, elle est une meurtrière froide et cynique. Pour ses défenseurs, Christine Malèvre est une femme courageuse qui n'a fait qu'aider à mourir des patients qui le lui demandaient. Quand on sait que la médecine n'y peut plus rien, faut-il se défiler, faut-il laisser ces malades souffrir ? Comment accompagner les malades vers la mort ? Doit-on aider ceux qui veulent mourir ? Il faut que les choses bougent, il faut que les lignes avancent. Il faut que la loi soit réformée. Les médecins doivent-ils franchir la frontière de la vie en administrant la mort ? Eh bien, c'est pas à eux de décider. Je pense que ma vie m'appartient. Et j'aimerais bien pouvoir choisir la façon de la quitter. Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de cette affaire et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors normes. Le procès en appel de Christine Malèvre. Dans cette affaire, on a d'abord parlé d'euthanasie et puis d'assassinat. Elle a d'ailleurs été condamnée à 10 ans de réclusion pour 6 assassinats de patients à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Tout commence au centre hospitalier François Quenet dans les Yvelines. Ce jour-là, Jacques Gutton, un patient de 71 ans atteint de pneumopathie, meurt brutalement à la surprise de l'équipe médicale qui s'interroge. L'homme n'était pas mourant. Et les médecins lui donnaient encore plusieurs semaines à vivre. Jacques Gutton est mort alors qu'une infirmière, Christine Malèvre, était de service. Chaque fois qu'elle est dans les parages, des patients meurent subitement. Cette fois, les aides-soignantes alertent leur chef de service. Je mets une chose un peu au clair en leur demandant « Est-ce que vous pensez que Christine Malèvre peut avoir eu un rôle dans le décès du malade en question ? » Elles me répondent que oui. Je précise en leur demandant « Est-ce que vous pensez qu'elle a pu le tuer ? » Elles me répondent que oui. Des accusations graves qui viennent briser plusieurs mois de silence. Car ce n'est pas la première fois que les aides-soignantes émettent des doutes après le décès d'un patient suivi par Christine Malèvre. 15 mois plus tôt, en février 1997, c'est un homme de 64 ans atteint d'un cancer des poumons, toujours en phase de traitement actif, qui est mort brutalement. Il s'appelait Raymond Baudet. J'avais vu les médecins, moi, personnellement, qui m'avaient dit que le traitement allait être très fort, mais ils lui donnaient au moins 6 mois à 1 an à vivre. Son état s'est dégradé en l'espace de 4 jours. Il n'est jamais rentré chez lui. Le 6 novembre 1997, Hubert Bruyelles meurt dans le même hôpital. Il avait 74 ans. Lui aussi souffrait d'un cancer des poumons. Et lui non plus ne semblait pas en fin de vie. Mon père était rentré pour une visite de contrôle pour 2 ou 3 jours, pour passer des examens. Et finalement, 3 jours, il est resté. Et il est parti au bout du 3ème jour. Je me demande pourquoi il est parti si vite. On n'a pas pu se dire au revoir. On a été pris de coup. Lui, nous, tout le monde. 3 jours plus tard, Denise Lemahou, 48 ans, décède dans le même service. Le 17 novembre, Dominique Kostmann meurt à l'âge de 47 ans, après que Christine Malèvre lui a administré une surdose de morphine. Mais cette fois-ci, il y avait un témoin. Je dis, mais enfin, Christine, qu'est-ce que tu as fait ? Et là, pour la 1re fois de ma vie, je l'ai vue paniquer. Elle m'a dit, je me suis trompée, la seringue est partie toute seule. Ce qui n'était pas possible, parce qu'ils font une sacrée force pour le pousser. Ce jour-là, Marie-Annick Michel a eu des soupçons, bien sûr. Mais sans preuve, elle s'est tue. Et les patients ont continué à mourir. En mars 1998, Patrick Auguel décède à l'âge de 53 ans. Un mois plus tard, même sort pour Patrice Collin, 29 ans. Mais avec la mort de Jacques Buton, les collègues de Christine Malèvre brisent le silence. Quand j'ai parlé en mai, c'est que je n'en pouvais plus. Je ne supportais plus son manque de conscience, sa folie. Trois jours après avoir été alertée, la direction de l'hôpital transmet l'affaire à la justice et convoque l'infirmière. Je l'ai reçu dans ce bureau-là, ici, et je lui ai dit, je ne vous suspends pas. Demain, vous irez travailler aux consultations externes. Mais si vous êtes coupable, je vous plains. Christine Malèvre sort de l'hôpital, rentre chez elle et tente de se suicider. Elle en réchappe in extremis. L'infirmière est alors placée en hôpital psychiatrique. L'enquête démarre dans le plus grand secret. Les collègues et les supérieurs de l'infirmière défilent au commissariat. Ils racontent que Christine Malèvre a toujours eu une attitude équivoque face à la mort. Depuis plusieurs mois, une plaisanterie circulait même dans le service. On disait, tiens, Christine est là, Yoran est mort. Les policiers ont rapidement des éléments concrets pour étayer ces bruits de couloirs. Grâce aux archives de l'hôpital, ils établissent des statistiques. Elles sont sans appel pour l'infirmière. Quand Christine Malèvre travaille, le nombre de décès grimpe subitement dans le service. En juillet 1998, placée en garde à vue, Christine Malèvre craque. Oui, elle a tué. Une trentaine de patients. L'infirmière est mise en examen pour homicide volontaire. Deux mois plus tard, l'affaire fuite dans les médias. La presse s'en empare et titre sur l'euthanasie. On parle d'euthanasie parce que dans l'esprit d'une majorité de gens et à commencer par le mien, une infirmière qui donne la mort, ça ne peut être que de l'euthanasie. En aucun cas, ça ne peut être un meurtre. 30 cas d'euthanasie. Face à ces révélations embarrassantes pour l'image de son hôpital, le directeur porte plainte contre Christine Malèvre. Le cas de l'infirmière interpelle jusqu'à la classe politique. Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé, prend la parole en direct aux 20 heures de France 2. Je réagis avec tristesse, avec sérieux, mais avec compassion. Je pense que c'est un drame que nous pouvons, chacun d'entre nous, affronter. L'intervention de Bernard Kouchner propulse l'euthanasie en une de l'actualité. Durant tout l'été, pro et anti se déchirent dans les colonnes des journaux et sur les plateaux télé. À la rentrée, c'est Christine Malèvre elle-même qui crée l'événement. Malgré sa mise en examen, elle accepte l'invitation de l'émission La Marche du siècle. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, mademoiselle Malèvre, et d'abord pourquoi vous avez décidé de parler ce soir ? Bonsoir. Bonsoir. Je crois que maintenant, le débat est ouvert et en tant qu'infirmière, ayant vécu auprès de malades qui souffraient, qui réclamaient à mourir, auprès de familles aussi, mon témoignage peut être utile aujourd'hui. Tout s'est fait dans un climat de confiance, avec des patients, avec toute une relation, des relations humaines se sont instaurées entre ces patients et moi. et lorsqu'on n'a rien à proposer aux malades, pas de service spécifique, quand on sait que la médecine n'y peut plus rien, faut-il se défiler ? Faut-il laisser ces malades souffrir ? Au lendemain de ce passage dans La Marche du siècle, Christine Malèvre reçoit le soutien de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui fait d'elle une icône. De fait, tout le monde pense qu'elle était là, qu'elle a fait son travail d'infirmière, qu'elle soulageait, qu'il y avait des personnes qui voulaient mourir, que les méchants médecins ou que la méchante institution hospitalière ne voulait pas s'en occuper. Et elle, toute seule, dans sa grande sérénité ou dans sa grande solitude, décidait et soulageait la personne. Pour les familles des victimes, la médiatisation de celles qui a ôté la vie de leurs proches en les privant de leurs derniers instants est insupportable. Elle passe donc à l'offensive. Maître Maurice, Christine Malèvre est portée au nu par les partisans de l'euthanasie, par des personnalités politiques. Comment le vivent vos clients ? Il souhaite savoir ce qu'il y a réellement dans la procédure, dans le dossier. C'est à ce moment-là qu'il décide de se constituer partie civile, de se regrouper, d'avoir accès à la procédure et c'est alors que c'est une grande surprise. Il y a un décalage qui est énorme. Elle essaye d'expliquer qu'elle a eu de nombreuses demandes de malades qui ont sollicité son intervention pour abréger leur souffrance, pour leur donner la mort. On n'a aucune trace. Il n'y a rien. Il n'y a que sa seule parole. Jusqu'à présent, elle était simplement mise en examen pour meurtre. Mais là, nous demandons une requalification, à savoir que les actes étaient prémédités. Il s'agissait donc d'assassinat. Face à ces accusations, l'infirmière change de version. Elle, qui avait avoué avoir aidé 30 patients à mourir, n'en reconnaît plus que 4. Un mois après l'intervention de Christine Malèvre à la télévision, coup de tonnerre, l'hebdomanaire L'Express publie un article accablant pour elle. Un papier qui s'appuie sur l'enquête statistique des policiers, selon laquelle les patients meurent beaucoup plus lorsque Christine Malèvre est en poste. Le taux de décès augmente jusqu'à 150%. C'est le choc. C'est le choc pour deux raisons. D'abord, parce que la journaliste qui fait cet article s'appelle Anne-Marie Kasseret et qui avait eu un rôle absolument historique dans l'affaire du sang contaminé. Bref, c'était une journaliste extrêmement crédible. Et deux, les chiffres et le papier qu'elle fait est absolument sidéant. Alors qu'on est resté dans une image de la sainte Christine Malèvre, de la pauvre infirmière qui se sacrifiait pour ces tristes patients, là, il y a une interrogation massive. Massive. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Christine Malèvre va réagir. Elle écrit un livre qui s'appelle « Mes aveux ». Qu'est-ce qu'elle raconte dans ce livre ? Elle a rendu service à des malades mourants. Elle a répondu à je ne sais quel signe de ces malades qui, par déclinement des yeux, lui disaient « Allez, il faut que ça s'arrête ». Il y a quelque chose de touchant, d'enfantin. Et en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu obscène. Alors que l'histoire est encore en cours, jugée, on a une jeune femme, une infirmière, qui raconte, qui se plaint. Il y a quelque chose d'un petit peu... D'un peu décalé. Désormais, c'est la parole de Christine Malèvre contre celle des familles qui refusent d'entendre les affabulations de l'infirmière. Elle m'étonnerait qu'en l'espace d'une semaine, il lui ait demandé de mourir. Ça, c'est faux. Et nous, on a passé toute la semaine avec lui. Au contraire, il voulait se battre. Il avait dit « Je vais me battre et puis je vais y arriver ». Malgré les doutes des familles, la justice a du mal à réunir des preuves tangibles. La mort de Dominique Kostmann, décédée après une surdose de morphine, retient toutefois l'attention du juge d'instruction. Christine Malèvre avait décrit une certaine pratique qu'elle avait eue avec une seringue à morphine pour laquelle elle aurait fait une injection massive. et ça, on pouvait le reconstituer parce qu'elle avait dit que de telle façon qu'avait été montée la perfusion, il y avait eu une mauvaise manipulation et que c'est à cause de cette mauvaise manipulation que la morphine était partie d'un seul coup dans le corps du patient. Et ça, ça a été reconstitué dans mon bureau. Une reconstitution qui porte un sérieux coup à la version de Christine Malèvre. Malgré les différentes tentatives dans le bureau du juge d'instruction, il s'avère impossible d'injecter par accident autant de morphine d'un coup. C'est le seul élément matériel, tangible, à mon sens, incontestable. Et à partir du moment où sur ce point j'estime qu'il y a une contre-vérité, alors le reste de ces déclarations peuvent être entachées du saut de la contre-vérité. En juin 1999, le parquet de Versailles requalifie les faits. Christine Malèvre est désormais mise en examen pour assassinat. Pour le juge, l'infirmière n'a pas aidé à mourir. Elle a voulu tuer. Christine Malèvre encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Maître Maurice, cette requalification, c'est une victoire pour vos clients ? C'est simplement une adaptation à la réalité du dossier. Ce pourquoi on était dans une forme d'étonnement, c'est qu'il a fallu que nous prenions l'initiative de solliciter cette requalification. Vous allez à ce moment-là employer une phrase qui va marquer les esprits. Vous qualifiez Christine Malèvre de tueuse en série. Ça n'est pas du tout cette femme qui a agi avec compassion pour soulager la souffrance des malades. C'est une femme qui en réalité est en souffrance personnelle importante et qui n'a pas su du tout transposer, je dirais, une relation qui soit une relation saine avec ses malades. C'est une relation perverse. Christine Malèvre ressemble davantage à une tueuse en série qu'à la madone de l'euthanasie. Le serial killer, ça me donnait l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être Christine. Toutes les personnes qui connaissent Christine ont été profondément choquées par ces titres-là. C'est de la révolte, c'est de la colère, c'est de l'humiliation. Après 18 mois, l'instruction est bouclée. Christine Malèvre devra répondre de sept assassinats devant la cour d'assises. L'infirmière change alors d'avocat, mais aussi de stratégie. Elle nie tout en bloc. Il n'y a pas de lien de causalité entre son geste et le décès des patients qui, vous le savez, étaient quasiment tous en fin de vie et dans des conditions atroces. Le procès de Christine Malèvre s'ouvre devant la cour d'assises de Versailles. L'infirmière, qui risque la prison à vie, arrive libre aux côtés de son avocat. Les parties civiles se succèdent et elles le martèlent. Encore et encore, jamais leurs proches n'ont demandé à mourir. Seul le témoignage de Pascal Collin, le frère de la plus jeune des victimes, n'accable pas l'accusé. Vous voyez votre frère de 29 ans sur son lit qui pèse 45 kilos dans un état pitoyable même si elle n'a pas demandé l'avis de la famille ni les médecins. Moi, à titre personnel, son frère, je ne pourrais pas lui en vouloir. Pourtant, l'avocat général réclame au moins 10 ans d'emprisonnement pour celles qu'il qualifie de voleuse de temps, de voleuse d'amour. Maître Liebman, l'avocat de Christine Malèvre, tente, lui, de minimiser les faits reprochés à sa cliente. Lorsque j'ai plaidé, j'ai demandé pour les cas qui n'étaient pas à mon sens établis, bien entendu, de l'équité et pour les deux cas qu'elle avait reconnus, de dire qu'elle n'était pas coupable de. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à l'origine de. Elle n'est pas coupable de. Après 4 heures de délibéré, Christine Malèvre est acquittée dans le dossier de Denise Le Mahou. Mais elle est reconnue coupable des 6 autres assassinats qui lui étaient reprochés. Elle est condamnée à 10 ans de prison et à l'interdiction d'exercer la profession d'infirmière à vie. Christine Malèvre n'est pas reconnue coupable de la mort de Denise Le Mahou. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis ? Nous ne savons pas parce que les décisions ne sont pas motivées à l'époque. On peut imaginer justement des discordances en termes d'emploi du temps. C'est-à-dire que l'absence de Christine Malèvre à certains moments où Mme Le Mahou a été suivi a pu jeter un doute dans l'esprit des jurés et a conduit à cet acquittement. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Si condamnation et un acquittement, selon vous, les jurés ont pris en compte cette notion d'euthanasie ou pas du tout ? Je ne crois pas du tout. Je pense qu'en réalité les jurés ont très vite compris qu'on n'était pas en présence du tout d'une affaire qui pouvait conduire à un débat de société sur l'euthanasie. Ça a été de la colère, de sentiments d'injustice, d'incompréhension, de dégoût face à un système qui n'avait pas compris, qui n'a pas compris ou qui n'a pas voulu comprendre. Dans tous les hôpitaux de France, les pratiques d'aide à mourir se font quotidiennement et apparemment, il n'y a qu'à l'hôpital de Mantes où ça ne se fait pas. Christine Malèvre fait immédiatement appel de sa condamnation. Christine Malèvre observera de sa prison le débat national qui s'est amplifié du fait de son sacrifice. Observera de sa prison le débat national sur les soins palliatifs et l'euthanasie. Quelques mois seulement après cette condamnation, un nouveau cas d'euthanasie va bouleverser la France. Une affaire qui dépasse largement l'intimité d'une chambre d'hôpital. En septembre 2000, Vincent Imbert, un pompier de 19 ans, est victime d'un grave accident de la route. Hospitalisé au centre héliomarin de Berck-sur-Mer, il se réveille après six mois de coma, aveugle, muet et tétraplégique. Vincent ne peut communiquer avec ses proches qu'avec son pouce droit, mais il est parfaitement conscient. Vincent Imbert le sait, la médecine ne peut plus rien pour lui. Le 30 novembre 2002, il adresse une lettre bouleversante au président de la République. Monsieur Chirac, je m'appelle Vincent Imbert, j'ai 21 ans, j'ai eu un accident de la circulation, tous mes sens vitaux ont été touchés, vous avez le droit de grâce et moi je vous demande le droit de mourir. Je voudrais que vous sachiez que vous êtes ma dernière chance. Mais Jacques Chirac refuse d'accéder à cette demande, il ne peut pas accorder le droit de mourir. Ce refus n'entame en rien la détermination de Vincent Imbert dont le combat est porté par sa mère Marie. Il y a plus d'un an qu'il me parle de la mort. Je me rappelle un soir, je lui dis comme tous les soirs, bonsoir mon Titi, demain je t'aime. Il m'a repris la main en me disant mais arrête maman tu m'aimes pas, si tu m'aimais tu me laisserais mourir. Maître Vigier, Marie Imbert vous raconte qu'est-ce qu'elle vous dit de la souffrance de son fils ? Vincent la nuit il est seul, Marie elle est partie, elle ne peut plus être à l'hôpital. Vincent la nuit il a des douleurs dans des membres qui sont morts. Quand sa mère vient elle comprend tout de suite, elle va changer de position. Quand dans la nuit une infirmière vient, elle allume la lumière, elle regarde, il n'y a pas de difficulté, il respire, elle éteint la lumière, elle repart. Et il va rester toute la nuit avec ses douleurs. C'est insupportable et quand il dit je ne veux plus, je ne peux plus, c'est au-delà de mes forces, je veux mourir. Ce cri que Marie entend sans cesse, c'est épouvantable pour elle, ce gamin qu'elle porte à bout de bras mais qu'elle aime tellement fort. Ce retour en arrière, il est de nouveau dans son ventre et il faut qu'elle l'aide à mourir. Le 24 septembre 2003, face aux appels désespérés de son fils, Marie-Himbert passe à l'acte. Elle injecte d'importantes doses de barbiturique à Vincent qui tombe alors dans un profond coma. Il est admis en urgence dans le service de réanimation du docteur Frédéric Chaussois. Marie-Himbert, elle, est placée en garde à vue. Maître Vigier, lorsque la procédure est lancée, quelle est la réaction de Marie-Himbert ? D'abord, ce n'est pas une réaction de surprise parce qu'elle le sait, elle le sait déjà depuis un moment. Elle est évidemment totalement déterminée. Elle ne pense qu'à une chose, le sort de Vincent. Et je dois dire que le sort judiciaire à ce moment-là lui est totalement indifférent. Concrètement, qu'est-ce qui lui est reproché ? Elle a empoisonné, tenté d'empoisonner son fils. Et donc, on lui reproche une tentative d'homicide ou une tentative d'assassinat, c'est-à-dire vouloir donner la mort à son fils. C'est vrai, elle le revendique. Et l'avoir prémédité, elle le revendique aussi. Et puis, les choses vont un peu se précipiter puisque, en fait, Vincent est hors de danger, en réalité. On va le comprendre très vite. Donc, c'est absolument dramatique pour Marie, qui d'ailleurs est hospitalisée pour des raisons psychiques, parce que c'est insoutenable pour elle, parce qu'elle craque, parce qu'elle se dit que Vincent va survivre et va être dans un état encore pire que celui dans lequel il était. En somme, elle n'aura pas réussi. Donc, c'est dramatique. Et deux jours plus tard, le docteur Chaussois administre à Vincent du chlorure de potassium pour l'aider à partir. Confronté à la famille, à la souffrance de la famille, à la demande de la famille, à ce que vient de faire une mère, je crois que là, il va considérer qu'il ne peut pas faire autrement, qu'il faut qu'il le fasse. Et il va accepter ce choix qui a été celui de Vincent d'abord, celui de Marie, mais celui de Marie, c'est celui de Vincent, celui de toute la famille. Et donc là, Vincent meurt. Vincent Imbert est inhumé le 1er octobre 2003 à Berck-sur-Mer, en présence de ses proches et de l'équipe médicale qui l'a soigné. Hasard du calendrier, le lendemain, la cour d'appel de Paris se penche à nouveau sur le cas de Christine Malèvre. À l'occasion de ce procès en appel, le débat sur l'euthanasie est dans toutes les têtes, puisqu'il vient d'avoir l'affaire Vincent Imbert. Vous craignez que ça détourne l'attention des jurés ? Du tout. Du tout, parce que notre travail sera justement de montrer que cette instrumentalisation qui est faite, nous ne sommes pas dans la situation de M. Imbert. Nous sommes en présence d'une femme qui a dérapé et qui n'a pas su établir une relation équilibrée avec ses malades et qui déontologiquement a violé toutes les règles et pénalement également. Crispées et inquiètes, les sœurs de l'accusé se sont installées au fond de la salle d'audience. C'était toujours le même discours, mais bon, qui peut se justifier, c'est-à-dire, voilà des patientes qui voulaient mourir, qui souffraient trop et la défense se mettait sur cette autoroute-là de l'émotion, de l'empathie, de la compassion, alors que plus les jours et les audiences du procès se passaient, plus on avait le sentiment que les choses étaient un peu différentes, que Christine Malèvre était trop présente. On n'avait plus de doutes ? On avait, non, on avait guère de doutes. Christine Malèvre va s'adresser à la salle. Vous vous souvenez de ce qu'elle dit ? On a le sentiment qu'elle ne comprend pas l'histoire ou qu'elle est toujours dans la même histoire, qu'elle est toujours embourbée par elle-même. L'important, d'une certaine façon, c'est ni le médecin ni l'infirmière, c'est la personne malade. Mais non, là, elle parle d'elle. Le 15 octobre 2003, la cour d'appel de Paris rend son verdict. L'infirmière est reconnue coupable de six des sept assassinats qui lui sont reprochés. Elle est acquittée pour le cas de Denise Lemahou, comme en première instance. La condamnation de Christine Malèvre est donc maintenue. Cette fois, avec 12 ans de prison et toujours interdiction d'exercer la profession d'infirmière à vie. Olivier Maurice, deux ans de plus qu'en première instance, c'est une victoire pour vous ? Ce n'est pas une victoire, c'est la réponse judiciaire à un dossier important parce qu'il était présenté comme quelque chose qui allait éventuellement pouvoir émouvoir l'opinion publique et susciter un débat au Parlement. Et c'est un échec pour ceux qui ont tenté d'instrumentaliser Christine Malèvre. Quelques jours après la condamnation de Christine Malèvre et moins d'un mois après la mort de Vincent Imbert, le procureur de Boulogne-sur-Mer ouvre une information judiciaire contre le docteur Chaussois. Le médecin est poursuivi pour empoisonnement avec préméditation. Il risque la prison à perpétuité. Marie Imbert, elle, est poursuivie pour administration de substances toxiques commises avec préméditation sur personnes vulnérables. Elle encourt cinq ans de prison. Maître Vigier, même mise en cause, la maman de Vincent va continuer à se battre. Son combat, c'est le droit de mourir dignement et le droit du suicide assisté en quelque sorte. Le problème de Vincent, c'est je veux mourir et je n'en ai pas les moyens. Je ne peux pas me donner la mort. Vincent, avec des facultés un peu moins réduites, il se donne la mort tout seul. Là, Vincent ne peut pas. Il n'a aucun moyen de se donner la mort et il veut mourir. Il faut que les choses bougent, il faut que les lignes avancent, il faut que la loi soit réformée. Il faut qu'il y ait une loi Vincent Imbert. Il faut que ça ait servi à quelque chose. Ça a servi parce que Vincent n'est plus là, que c'est un soulagement immense et il faut que ça serve à d'autres. Et en janvier 2005, Maître, Marie Imbert est mise en examen. Comment est-ce qu'elle vit cette décision ? Elle ne la vit pas mal parce qu'à la limite, je crois qu'elle la souhaite. Il faut être clair. À ce moment-là, ce qui est envisagé, c'est que cette procédure judiciaire, ce sera une tribune. Ce sera une tribune qui deviendra une tribune politique. La cour d'assises sera une tribune politique. Le procès, ce sera un débat comme il y en a eu quelques 30 ans avant sur l'interruption volontaire de grossesse. Le docteur Chaussois, lui aussi, va être mis en examen. Comment est-ce qu'il réagit ? C'est un homme qui semble être un notable de province, père de famille, et du jour au lendemain, ce geste qu'il fait aussi par soutien pour Vincent et pour Marie bouleverse sa vie. Il sait que s'il est renvoyé, il peut être condamné. Il mesure, lui, cet aléa et il sait que sa vie professionnelle, son amour de ce métier, tout peut être rompu. En février 2006, deux ans et demi après la mort de Vincent Imbert, la juge d'instruction délivre un non-lieu. Il n'y aura donc pas de procès, ni pour le docteur Chaussois, ni pour la mère de Vincent. Lorsque cette décision est rendue, votre cliente a une réaction assez inattendue. Ce que la juridiction de Boulogne-sur-Mer va choisir, c'est de considérer qu'à la fois le docteur Chaussois et Marie Imbert étaient sous une contrainte morale résultant, pour Marie, de la demande pressante de son fils, comme si Vincent avait exercé une pression telle sur sa mère qu'elle n'aurait pas pu y résister. Et donc, c'est d'une violence inouïe pour elle. Parce que ce choix qu'elle revendique, on lui enlève ce choix. On lui dit qu'on ne respecte plus son libre arbitre. Ce n'est pas vous qui avez décidé ça, vous y avez été contrainte. Une contrainte d'ailleurs irrésistible. La preuve, c'est qu'elle vous exonère de responsabilité. C'est insupportable. Le choix qu'elle fait est un choix. D'amour, c'est un choix philosophique et c'est aussi un choix fondamentalement politique. Et on le lui enlève. C'est dramatique. Et le docteur Chaussois, comment accueille-t-il ce non-lieu ? Alors pour lui, par contre, c'est un soulagement. Il faut imaginer que s'il est renvoyé devant une cour d'assises et condamné en tant que médecin pour avoir donné la mort volontairement à quelqu'un, donc pour un homicide, c'est le contraire du serment d'Hippocrate dans une certaine mesure. On aurait pu lui faire interdiction d'exercer. Contrôle judiciaire, on aurait pu lui dire écoutez docteur, vous n'exercez plus la médecine. Ce double non-lieu est bien sûr une victoire pour les partisans de l'euthanasie mais aussi un moyen d'interpeller la classe politique très réticente à s'emparer de la question de la fin de vie. Jean-Luc Romero, pas de procès ni contre la mère de Vincent Imbert ni contre le médecin. Qu'est-ce qui a motivé cette décision pour vous ? C'est la justice qui est compatissante et c'est elle qui fait que ces personnes ne se retrouvent pas en prison. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que ça veut dire que les députés, les sénateurs ne jouent pas leur rôle, ne font pas leur travail. La justice fait ce que le législateur ne fait pas. Face au retentissement de l'affaire Imbert, le 22 avril 2005, le Parlement adopte enfin une loi sur la fin de vie, la loi Leonetti. À peine votée, le texte suscite de nombreuses critiques. Jean-Luc Romero, cette loi Leonetti, elle propose des avancées. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ? Elle propose des avancées, oui et non. Globalement, pour la personne qui meurt, elle n'est toujours pas au centre de la décision puisque c'est toujours ceux qui sont autour du lit qui décident. Évidemment, pour les médecins, c'était important parce qu'elle le protège d'une certaine manière. Cette loi, notamment, elle permet à un médecin de faire ce qu'on appelle le double effet. C'est-à-dire qu'un médecin, pour soulager vos douleurs, il vous injecte un produit, par exemple de la morphine, et puis sachant que s'il augmente la dose de morphine, vous allez mourir. En fait, il ne sera pas poursuivi parce que sa première intention, c'est de soulager votre douleur. Donc, vous voyez, c'est une grande sécurité pour eux, une grande hypocrisie aussi, quelque part. Après, on a proclamé un certain nombre de choses. La fin de l'acharnement thérapeutique, qu'on a rebaptisé d'obstination déraisonnable, on a créé les directives anticipées, la possibilité pour chacune et chacun d'entre nous d'écrire ses volontés au cas où on ne serait plus en capacité de le dire. Sauf que, voilà, on le voit bien dans la réalité, tout ça est quand même toujours autour d'une mort médicalisée. Pour vous, il faudra aller beaucoup plus loin ? C'est-à-dire que nous, on souhaite changer de logique. On a une logique de loi qui sont faites par des médecins, pour des médecins, et on est dans une médicalisation de la mort. Nous, on souhaite qu'il y ait une loi qui place tout simplement la volonté de celle ou celui qui est en fin de vie au centre des décisions. Les soutiens de Vincent Imbert, eux, attendent encore plus de la loi Leonetti. Pourtant, adoptée après l'émotion suscitée par la mort du jeune homme, elle ne s'applique pas au cas comme le sien. Ce sont des lois sur la fin de vie pour des patients dans des situations incurables, mais avec un pronostic vital engagé. pronostic vital de Vincent n'a jamais été engagé. Aujourd'hui, on est dans la même situation. Un gamin comme Vincent Imbert, victime du même accident qu'il y a une vingtaine d'années, mais il vit. Et on n'a pas de vraie solution. C'est-à-dire qu'il va mourir comment ? Il va mourir dans des souffrances atroces ? Il faut que ce soit transparent, que la volonté puisse être exprimée et qu'elle puisse être respectée dans des cas comme ceux de Vincent Imbert. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas réglé cette situation. Pour les patients, comme pour le corps médical, la loi Leonetti de 2005 est donc loin de répondre à toutes les questions. En 2011, 13 ans après le cas Christine Malèvre, une autre affaire fait les gros titres. Le docteur Nicolas Bonnemaison, un médecin urgentiste, est accusé d'avoir accéléré la mort de sept patients. Le docteur Bonnemaison intervenait dans ce qu'on appelle le temps de l'agonie. C'est-à-dire qu'il faisait un geste médical qui au mieux ou au pire raccourcissait une vie de une heure, deux heures. On était dans l'extrême agonie. Des patients à l'agonie que le docteur Bonnemaison aurait aidé à mourir en leur injectant du Cura-Avres, un médicament non homologué. Cette décision, l'urgentiste l'aurait prise seule, sans en discuter avec ses collègues, ce qui est contraire à la loi. Le docteur Bonnemaison encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il bénéficie pourtant d'un soutien sans faille, y compris de la part des proches de ses victimes. Il l'a fait parce qu'il a voulu nous aider. C'est pas un crime d'aider les gens à mourir dignement. C'est pas un crime. Le crime, c'est de les laisser mourir comme ça. Maître Arnaud Dupin, le docteur Bonnemaison a-t-il été soutenu durant son procès ? La majeure partie des gens qui ont été confrontés à la mort et qui ont été accompagnés par le docteur Bonnemaison l'ont soutenu parce qu'il leur a tellement apporté d'humanité dans ces moments difficiles qu'ils ne l'ont jamais vu comme l'auteur d'un crime. Ses collègues aussi vont le soutenir publiquement ? Oui, parce que les médecins sont confrontés quotidiennement à cela. La grande hypocrisie en France c'est de ne jamais parler de la mort, de ne jamais parler de la fin de vie. On s'imagine que tambour battant, on va faire de nouvelles lois pour modifier les choses. Mais pourtant, cette loi existait alors qu'on lui reproche de ne pas avoir marqué sur le dossier comme il aurait dû le faire. Mais c'est une infraction à la loi, c'est pas un crime. Malgré ses soutiens et alors que l'instruction est toujours en cours, le docteur Bonnemaison est radié par le Conseil national de l'ordre, comment vit-il cette sanction administrative ? C'est terrible. Parce que ce qui caractérise sa vie, c'est la médecine. Donc sans médecine, il n'y a pas de vie. Il vit ça comme un immense déchirement parce qu'il pensait que ses pères allaient pouvoir le comprendre et que ses témoignages et ses soutiens qui venaient de professeurs, de médecins éminents, allaient justement permettre à l'institution de comprendre ce qui lui était réellement arrivé. En juin 2014, le procès du docteur Bonnemaison débute devant la cour d'assises de Pont. Les soutiens de l'urgentiste sont là en nombre. Une seule famille s'est constituée partie civile. À la barre, pas moins de 70 témoins défilent. Tout le gratin médical est là pour soutenir le docteur Bonnemaison. Bernard Kouchner, vous avez été témoin au procès du docteur Bonnemaison. Pourquoi ? Parce qu'on m'a demandé, parce que j'estimais d'être un tout petit peu qualifié pour témoigner que dans l'imperfection absolue des lois françaises, il avait fait ce qu'il avait pu. On a l'impression que c'est un assassinat à chaque fois quand on parle de ça. Ce n'est pas un assassinat, c'est la volonté des gens dont les médecins ont la charge. Maître Dupin, que plaidez-vous ? Nous plaidons l'acquittement. On le plaide à la fois sur un côté humain mais aussi sur un côté technique. C'était un peu fastidieux mais c'était indispensable parce qu'il y avait sept cas dont on devait répondre et il a fallu les prendre minutieusement un par un à expliquer pourquoi il n'y avait pas de crime et que le médecin n'avait pas commis le crime d'empoisonnement qui lui était reproché. Et quel est le verdict ? C'est l'acquittement. L'acquittement avec une motivation très claire. Le docteur Bonnemaison n'a jamais eu l'intention de donner la mort quels que soient les médicaments et les substances qu'il ait pu utiliser. Il s'est accueilli par des applaudissements il s'est accueilli par un soulagement nous sortons de la cour d'assises pour nous frayer un chemin il fallait que les policiers nous encerclent parce qu'il y avait une espèce de joie collective parce que c'était fini. Comment il réagit lui à ce verdict ? Il est ému parce que il est entendu il est ému parce que il se sent médecin à ce moment là. Le parquet fait immédiatement appel de cet acquittement et le conseil d'état confirme la radiation du docteur Bonnemaison de l'ordre des médecins. L'ex-urgentiste réintègre finalement l'hôpital de Bayonne met dans un service administratif. Près d'un an et demi après son acquittement Nicolas Bonnemaison est de retour dans le boxe des accusés. Maître Dupin le procès en appel a lieu à Angers les soutiens du docteur Bonnemaison sont toujours là ? Toujours encore et toujours ce sont des français qui ne comprennent pas cet acharnement derrière tout cela cet acharnement sur le docteur Bonnemaison et qui attendent beaucoup encore une fois de la justice de leur pays. Comment le docteur Bonnemaison vit-il cette nouvelle épreuve ? Il le vit difficilement en ayant quand même l'idée que sa victoire il ne pourra pas la rééditer parce qu'il sent en poindre que les armes sont beaucoup plus affûtées et il faut arracher coûte que coûte sa condamnation donc c'est un procès extrêmement tendu. Il pense que c'est peut-être une décision autre que judiciaire qui se joue que c'est une décision politique que c'est une décision sociétale. Nous l'appréhendons tous nous avons tous cette image en tête mais nous le faisons tout pour nous battre jusqu'au bout. Il ne pouvait pas y avoir autre chose que l'acquittement il ne pouvait pas y avoir autre chose que de dire que le docteur Bonnemaison n'a jamais empoisonné personne il n'a jamais commis de crime d'empoisonnement voilà ce que nous étions venus dire. Le docteur Bonnemaison sort de l'audience entourée de son épouse et de ses avocats tout sourire soulagé dit-il applaudi par ses soutiens il vient pourtant d'être condamné à deux ans de prison avec sursis coupable d'avoir attenté à la vie d'une seule de ses patientes acquittée pour les six autres au bénéfice du doute. Quand on lit bien finalement on a l'impression que derrière cette décision de justice qui pour moi est un acquittement il y a juste un mot pour l'opinion publique. C'est pas rien. C'est un tout petit peu. C'est une décision comme je le dis pour montrer qu'on n'a pas donné une absolution totale. Une semaine après la fin de son procès il va se passer quelque chose de grave. Oui. Il tente de se suicider il tente de mettre fin à ses jours il est retrouvé dans un bois par un joggeur et ironie du sort le médecin qui reçoit l'appel au SAMU de Bayonne comprend ce qui se passe comprend que c'est un de ses collègues et va mettre en oeuvre un dispositif qui va justement lui permettre d'être très rapidement soigné. Qu'est-ce qui selon vous l'a poussé à commettre ce geste extrême ? Un trop-plein peut-être. Un trop-plein de tout. Et très certainement l'absence d'espoir. Qu'est-ce que vous retenez Bernard Kouchner de cette affaire Bonne Maison ? La solitude. La solitude des médecins qui ont choisi d'accomplir ce qu'ils pensaient être ou étaient sûrs que c'était le désir du malade. le désir de l'homme ou de la femme qui étaient là. En février 2016, les parlementaires revoient leur copie. Ils adoptent une nouvelle loi sur la fin de vie. La deuxième en 10 ans. On a bien senti que la première loi était une loi faite pour les médecins, pour rassurer les médecins et leur donner un cadre. La deuxième loi, le curseur va se déplacer un petit peu vers les patients et pour cela, deux éléments un peu nouveaux, ce qu'on appelle les directives anticipées. Avant, ces directives anticipées n'étaient pas ce qu'on appelle opposables. C'est-à-dire que le médecin pouvait en prendre connaissance et après, il faisait ce qu'il veut. Là, le médecin est obligé de suivre les directives anticipées. Ça, c'était un premier changement. Et le deuxième changement qui a été le plus problématique était autour de ce qu'on appelle la sédation terminale, c'est-à-dire la possibilité, pour dire les choses rapidement, lorsque des patients sont en fin de vie dans des situations de maladies incurables et qu'ils le souhaitent, la possibilité de les endormir jusqu'au décès. Ce nouvel arsenal législatif va-t-il permettre d'éviter de nouvelles affaires ? Pour moi, c'est une grosse opération de communication. C'est-à-dire qu'on reprend ce qu'il y a dans la loi de 2005, on y rajoute les décrets de 2010, etc. Et on nous dit qu'il y a deux nouveaux droits dans cette loi. Le droit de dormir avant de mourir, qui est en fait une sédation terminale. On vous endort. Vous n'allez plus jamais vous réveiller. Mais ce n'est pas un droit dans la réalité des choses puisque c'est encore sous le contrôle des médecins. On est toujours dans une affaire médicale. Et la deuxième chose, c'est les directives anticipées dont on nous a dit qu'elles étaient désormais opposables. doivent s'imposer aux médecins. Dans la réalité des choses, c'est comme dans les contrats. Il y a des trucs écrits en gros puis en bas, il y a des exceptions. Et là, il y a deux exceptions qui enlèvent les choses puisque les directives anticipées, elles ne sont pas opposables s'il y a urgence vitale, ce qui arrive quand même un peu souvent. 50% des certificats de décès sont faits aux urgences des hôpitaux. Et puis la deuxième exception, c'est que si le médecin estime que vos directives sont manifestement inappropriées. Notion juridique que personne ne connaît, qui a été inventée par M. Leonetti et dont d'ailleurs plusieurs magistrats de la Cour de cassation ont dit qu'un jour, il y aura forcément des problèmes avec ça parce qu'il y aura des médecins qui ne voudront pas les respecter juste par rapport à leur éthique, leur religion. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour combler les failles de cette loi ou est-ce qu'il faut imaginer toute autre chose ? Moi, il faut partir d'une autre logique. Alors évidemment, les devoirs du médecin et puis les protections qu'on a mises dans le cadre des autres lois, bien sûr qu'il faut garder ça. Mais je vous dis, maintenant, il faut une logique qui mette le mort au centre de la décision, celui qui est en fin de vie. Et cette loi, elle est attendue. Et ce n'est pas nous qui le disons. Même la Croix a eu l'audace de publier un sondage qui nous dit que 89% des Français voudraient des lois qui permettent la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté ou les deux. Donc je pense qu'à un moment, ça fait 20 ans qu'on a les mêmes sondages, il serait temps que les politiques entendent. Parallèlement à l'adoption de cette loi, une nouvelle structure est mise en place en 2016 par le gouvernement. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Véronique Fournier, vous êtes présidente du Centre national des soins palliatifs. Quelle est la mission de ce centre ? Elle est triple. Elle est premièrement d'informer nos concitoyens de leurs droits en matière de fin de vie. La deuxième mission du Centre, c'est de collecter l'ensemble des données disponibles sur la fin de vie et sur les soins palliatifs. Et la troisième mission du Centre, c'est de participer à l'évaluation des politiques publiques en matière de soins palliatifs et de fin de vie. Est-ce que les Français sont tous égaux face à l'accès aux soins palliatifs ? Alors non, on a fait des cartographies qui montrent qu'en fonction des départements et des régions, il n'y a pas la même densité en soins palliatifs. De manière pragmatique, ça coûte très cher ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça coûte très cher. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les hôpitaux, ils fonctionnent grâce au budget qu'on leur alloue. Et le budget, il est proportionnel à la technologie qu'ils déploient. Or, les soins palliatifs, ce sont des soins non technologiques. Donc, il y a peu d'argent qui viennent avec ces soins-là. Comme ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, ce n'est pas valorisé dans les hôpitaux. Pourquoi en France est-ce qu'on oppose les soins palliatifs à l'euthanasie ou au suicide assisté ? Pour des raisons historiques et culturelles, c'est en 1984 qu'on a commencé à développer les soins palliatifs précisément pour résister à la tentation euthanasique. Et donc, il existe dans le monde des soins palliatifs un sentiment de nécessité de résistance très forte. Je peux tout à fait comprendre qu'on résiste à cette tentation ou à cette façon de vouloir mourir. C'est un peu dommage que les deux ne puissent pas coexister. Aujourd'hui, de plus en plus de pays dans le monde autorisent l'euthanasie. À nos frontières, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont légalisé le suicide assisté. C'est donc vers ces pays que se tournent celles et ceux qui veulent choisir leur fin de vie. On a la même époque que celle de l'avortement où les femmes qui avaient les moyens allaient se faire avorter à l'étranger, les autres, elles avaient les faiseuses d'anges, certaines en mouraient. Nous, on est dans la même situation. On a les gens qui partent à l'étranger parce qu'ils ont les moyens ou les relations et puis les autres, ils se suicident violemment. Il faut avoir de l'argent pour partir doucement, selon son bon vouloir. Ce n'est pas juste. La vie n'appartient ni au médecin ni si je peux me permettre avec beaucoup de précaution au bon Dieu. mais appartient à l'individu et lui-même peut décider, doit décider, doit pouvoir décider de la façon dont il quitte cette vie. En France, l'affaire Christine Malèvre, libre depuis août 2007, et celle de Vincent Imbert ont su libérer la parole et faire évoluer la justice sur la question de la fin de vie. Pourtant, l'euthanasie reste toujours un délit. de la fin de vie.